Bonjour, chers panafricains, à tous les afro-descendants, à tous les africains de l'intérieur du pays, à toute la diaspora. Ici, la voix de l'homme du métro, qui crie dans le métro parisien la libération du peuple africain. Ici, la voix des ancêtres africains, joignable au 0033, 625, 15, 05, 47. L'OTAN a déclaré la guerre à l'Afrique, parce que qui soutient l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine a déclaré soutenir les terroristes qui ont sangloté le Mali, qui ont tué les militaires maliens et russes. Mais qui soutient l'Ukraine ? C'est l'OTAN. C'est des pays aux Otaniens, comme les États-Unis d'Amérique qui fournissent le matériel, la France, l'Angleterre, l'Australie et le Canada. C'est eux. Il faut qu'on sache bien qui est l'OTAN et pourquoi nous disons que c'est l'OTAN qui déclare la guerre en Afrique. Parce qu'ils veulent nous recoloniser. Lorsqu'ils ont dit que nous devons repartir là-bas dans 10 ans, dans 40 ans, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, les amis. Lorsqu'ils disent ça, c'est maintenant qu'ils sont en train de le faire. Or que l'AES, c'est l'hombrillon de la solidarité africaine, de l'unité africaine. Lorsqu'un pays a attaqué, les autres viennent. C'est beau, ça devrait être comme ça. La CDAO contrôlée par l'Occident ne peut pas le faire. L'AES nous le prouve. Nous avons et nous sommes heureux de vivre ces heures-là, de voir ça. Chers amis, à leur mobilisation générale, demain, dès 13h, à la place de la République, nous sommes là pour soutenir l'AES, pour soutenir les FAMA, la plus puissante armée de l'Afrique subsaharienne. Voilà, et notre force à eux. Nous ne nous soumettrons pas. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne céderons pas. Nous ne sommes pas des lâches. Vous comprenez, les amis ? Il s'agit de ça. Les amis, si vous pensez que nous faisons une manifestation et nous partons dormir pendant 6-7 mois, et nous revenons encore après une année, alors on n'a rien compris. La guerre qu'ils nous ont déclaré là ne finira pas. Pourquoi ? Parce que c'est des peuples, c'est une civilisation qui vit de l'angoisse. C'est une civilisation qui vit de l'angoisse du lendemain. Ils ont peur. Ils savent que leur survie ne dépend que de l'Afrique. Leur rêve, c'est nous faire déporter de l'Afrique. Nous enlèvons. Comme disait le ministre sud-africain, le paradis, c'est l'Afrique sans les Africains. Si eux sont là-bas, l'Afrique sera un paradis sur terre. N'oubliez pas, c'est des réalités ce que nous disons là. Donc les amis, de grâce, soyons mobilisés. L'Africain est celui qui doit tenir d'une main, là où, pour travailler, et de l'autre main, son coup pour se battre, ou son arme pour se défendre. Et ça, ça va durer longtemps. Pourquoi ? Simple. Depuis la nuit des temps, lesquels qui ont attaqué l'Afrique ? L'Afrique, lorsqu'on parle de l'Égypte là, L'Égypte, c'était les Noirs. On vous a changé votre histoire. On a diabolisé votre histoire en disant que Pharaon, c'était le diable. Non, c'était les Noirs. L'Afrique a toujours été attaquée par lesquels ? Notre rencontre avec l'Occident, ce n'est pas maintenant. Depuis la nuit des temps, plus de 2600 ans en arrière, on s'est rencontrés. En moins 2600, moins 2700, avec les peuples de la mer, ils ont attaqué l'Afrique. C'était eux. C'était eux. Ils sont venus, après les peuples de la mer, sont venus les Turcs mamelouks, sont venus les Perses, sont venus les Macédonais, les Alexandre le Grand, ceux qui ont fait tomber l'Égypte, sont venus après les Turcs, sont venus après les Romains qui ont attaqué l'Afrique, sont venus après les Saoudiens, l'Empire Ottoman qui a pris l'Égypte, qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours attaqué l'Afrique à cause de son abondance. Ça ne va pas finir maintenant. Celui qui pense que on va faire une manifestation, c'est fini, vous vous trompez. Il faut que nous nous mobilisons. Nous mobilisons l'argent pour aider l'AS. Nous mobilisons les hommes, que nous soyons déterminés. C'est ce que vous devez comprendre. Alors les amis, ne baissons pas les bras. Alors les amis, restons debout. Le combat commence en partageant cette vidéo-là. Je fais un appel à vous tous qui venez à Châteaurouge lorsque nous faisons les manifestations. À vous tous qui allez recevoir cette vidéo afin de la partager. Notre peuple est en danger et je dis bien c'est notre dernière chance. Ça me fait très mal de savoir les amis. Ça me fait très mal lorsque je vois des Africains comme les Serge et Daniel. Lorsque je vois, franchement, ça me fait très mal. des Africains que j'ai vus qui ont vu lorsque l'Ukraine a fait une percée à Kursk, à Kursk, Kursk, en Russie. Et ils ont dit enfin, voilà depuis quand vous attendez pour que cela arrive. J'ai mal à l'ignorance. Vous ne savez pas que lorsqu'on va, la Russie est le seul pays occidental qui défend les Africains. Elle est le seul et l'unique pays où ces hommes, ces citoyens meurent pour nous. Alors que les jaunes, alors que les rouges, alors que même les Indiens qui sont très proches de nous ne nous défendent pas. Pourquoi la Russie est restée silencieuse depuis longtemps ? Parce qu'ils avaient un accord. C'est parce qu'on commence à encercler, à attaquer la Russie qu'elle se défend aujourd'hui et qu'elle est obligée de nous défendre. Sinon, l'Occident, si elle colonise l'Afrique, elle aura assez de force pour écraser la Russie. La Russie ne nous aide pas pour nos beaux yeux. Mais elle se défend en le faisant. Alors notre ignorance, nous savons que lorsque l'argent est finalement de te payer, l'argent qu'on te paye là Serge Daniel et les autres, vous qui vendez l'Afrique, qui ne comprenez pas la réalité parce que vous êtes ignorants, parce que vous êtes cupides, vous voulez juste l'argent, sachez qu'ils vont nous esclaviser tous ensemble. Lorsqu'ils vont dépaisser l'Afrique, lorsqu'on n'aura plus de patrie parce que c'est ce qu'ils veulent, nous serons des errants sur ces terres, vous aussi au même titre que moi. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Chers amis, partagez la vidéo. C'est l'homme du métro. Si vous êtes en France, pour toute information, au 06 25 15 05 47. Et je compte sur toi, mon ami, pour être là demain à place de la République. J'y serai. Pour défendre mon Afrique. Afin que mes enfants, mes arrière-enfants, témoignent que je n'étais pas lâche, que je ne sais pas rester dans mon coin. Je me suis bâti tant que je pouvais pour mon Afrique très aimée. On est ensemble. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, partout. Venez, soyons ensemble pour notre dignité. Exigeons le respect. Exigeons notre dignité. Merci. Ne quémons donc pas l'amour. Merci.